Bonsoir, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Qui c'est ? C'est le petit de la maison d'ici. Non non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles. Comme le petit tas de crotins qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Des coulisses, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19h à 20h, sur Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue à tous dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant une heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thématiques chères aux jeunes artistes. A mes côtés pour présenter cette émission, Chloé. Salut Chloé. Salut Cédric. Et aujourd'hui nous allons parler du métier d'éditeur. Et pour animer cette discussion, nous recevons trois invités. Marc Lombroso de Remarque. Salut Marc. Gessi Lombroso de First Match. Bonjour. Mais aussi un peu de Remarque, on en parlera aussi plus tard. Et Charles Brault de Belive, donc des éditions de Belive ex-naïve. Voilà. Merci à vous trois d'être venus jusqu'ici. Je laisse Chloé poser la première question. Oui alors moi la première question est assez simple. Qu'est-ce qu'un éditeur ? Peut-être qu'on peut demander à Marc, ça fait plus de 30 ans que tu es éditeur. Qu'est-ce que c'est ? Alors ouais, ce que c'est qu'un éditeur, enfin c'est plutôt ce que c'est qu'un éditeur aujourd'hui quoi. Parce qu'en fait l'éditeur, bon. Qu'est-ce qui est devenu l'éditeur ? Ouais alors Régine hier soir on était à la soirée. Ça sème ouais. Ça sème alors ils ont expliqué ce que c'est bien d'ailleurs, ce que c'était qu'un éditeur et qu'est-ce qui avait motivé la création de l'édition. En fait c'était un auteur ou un compositeur, je ne sais plus, qui était dans un bistrot, qui a entendu une de ses chansons. C'était sur les Champs-Elysées je crois, c'était... Ouais, qui a écouté une de ses chansons, qui a dit mais moi je ne paye pas la consommation parce qu'il y a les gens qui consomment simplement parce qu'ils viennent écouter mes chansons et il n'y a pas de raison que je paye. Donc c'est comme ça que la SACEM s'est créée. Et ça a été créé par des éditeurs pour protéger le droit d'auteur, pour protéger les droits des auteurs et des compositeurs. Je crois que c'était en 1851. Ah oui. C'est le fin de la date parce que c'est récent. Au départ c'était ça. Donc en théorie les éditeurs doivent toujours protéger les droits des auteurs et des compositeurs, c'est ce qu'ils font. Mais pendant très longtemps l'éditeur il était quelqu'un qui signait des auteurs et des compositeurs la plupart du temps interprètes. Et qui gérait un petit peu les droits, qui sortait des partitions parce que c'est ça qu'ils vendaient. Bon voilà, ça s'est beaucoup transformé, il n'y a plus de partitions. Bien sûr. Depuis une dizaine d'années il y a eu vraiment là qu'il y a eu un grand grand changement dans la profession d'éditeur. C'est que l'éditeur il se substitue maintenant au producteur, à la maison de disques surtout, dans le sens où il est là pour découvrir des jeunes talents, auteurs-compositeurs ou auteurs-compositeurs-interprètes et puis les aider à se développer jusqu'au jour où il s'arrive à une notoriété suffisante pour intéresser les labels maison de disques. Et quand tu dis aider à développer évidemment c'est aussi financièrement et peut-être de façon plus importante qu'avant c'est que tu produis aussi de la musique, donc des arrangements, des séances de studio, tu donnes des moyens, tu produis des clips aussi éventuellement. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait tout un travail prépare à toi. Voilà, exactement, les clips, les attachés de presse, la promo web, la promo radio, la promo presse ou télé, etc. Il y a encore une petite dizaine d'années, c'est-à-dire avant vraiment de la grosse crise du disque, ce qui se disait toujours dans les maisons de disques c'était que pour breaker un album, un artiste, c'est-à-dire pour le faire connaître, il fallait trois albums. Aujourd'hui franchement, après le premier album, ça va très mal. Ce qui est important de préciser Marc, c'est qu'au-delà de ton rôle d'éditeur depuis plusieurs années, c'est que tu as aussi dirigé des maisons de disques, donc tu n'es pas éloigné du disque, loin de là, parce que tu as dirigé Polydor et puis surtout Yamai France, donc tu sais aussi quels sont les enjeux du disque. J'ai passé plus de temps en fait dans les maisons de disques qu'à faire l'éditeur. J'ai commencé dans l'édition musicale parce que quand je voulais travailler dans la musique, on m'a proposé un job dans l'édition, je n'allais pas dire non. Je voulais travailler dans la musique, un peu sur tout, je ne savais pas ce que c'était. On m'aurait proposé la production de spectacle, je l'aurais fait aussi. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui tout ça est assez lié. Les éditeurs sont beaucoup plus proches des maisons de disques. C'est eux qui amènent les talents au label. Donc c'est beaucoup plus imbriqué. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement les activités marchent ensemble en fait. Il n'y a pas d'un côté les éditeurs. Voilà, l'autre côté c'est qu'il y a les maisons de disques qui pensent que ça marche ensemble aussi. Donc ils veulent prendre un petit peu d'édition au passage. Donc toi Jessie, par exemple, tu as découvert Christine and the Queens au tout départ. Donc ce que disait Marc, c'est qu'aujourd'hui c'est l'éditeur qui est un peu le dénicheur des nouveaux talents. Et là par exemple, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as développé, comment tu l'as découvert déjà et quel a été le travail de développement avec elle ? Alors pardon, précision un petit peu avant quand même, mais c'était tout l'intérêt de cette émission, c'était de réunir un peu deux générations d'éditeurs. En l'occurrence, le père Marc et la fille Jessie, c'est simple, ils portent le même nom, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est qu'on arrive effectivement à, on n'a pas cité, mais Marc qui a été notamment découvert de Jean-Jacques Goldman et qui l'a démarché pendant de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui Jessie avec Christine and the Queens. Donc effectivement Jessie, je t'en prie, raconte-nous l'histoire de Christine. Comment je l'ai découverte ? Sur internet, il y avait une plateforme qui s'appelait Noumiz à l'époque, qui réunissait des artistes qui pouvaient s'inscrire et mettre leurs chansons en ligne. Il y avait un top qui était fait et je suis tombée dessus par hasard. Ce nom, le nom m'a plu, j'ai écouté et il se trouvait qu'elle faisait un concert, je crois une semaine après. Je l'ai rencontré entre temps. C'était où le concert ? Dans une cave, non ? À la loge. Oui, d'accord. Pardon, je veux dire. C'était à la loge et voilà. Et là, le coup de foudre ? Oui, surtout quand je l'ai rencontrée. Les chansons me plaisaient, je les trouvais compliquées, mais les chansons me plaisaient beaucoup. Et puis quand j'ai rencontré elle et surtout le discours qu'elle avait et la maturité qu'elle avait, et elle savait où elle voulait aller, elle savait ce qu'elle ne voulait pas et ce qu'elle voulait faire, et voilà, ça m'a tout de suite plu. C'était engageant. Et c'était déjà les chansons qu'elle chante aujourd'hui ou c'était le même style ? Alors d'abord, c'était tout en anglais. Là, on va préciser le travail de l'éditeur quand même. C'est là qu'on va mettre les pieds dans le travail d'éditeur. Parce que je connais l'histoire et je pense que Jessie a quand même beaucoup contribué au répertoire actuel et Marc aussi d'ailleurs par la même occasion. Oui, alors à l'époque, oui, je travaillais avec mon père, donc chez Remarque. Et c'était tout en anglais. Il y a certaines chansons qui sont sur l'album. Moi, une des premières chansons que j'ai écoutées, c'était Hit, qui est la première chanson de l'album. Voilà. Mais les structures ? Parlons structures. Les structures ont changé. Elle faisait tout sur son ordinateur. Donc elle enregistrait tout. Elle faisait tout toute seule sur GarageBand. Et elle lançait l'ordinateur en live et elle chantait par-dessus. Voilà, exactement. Et elle faisait aussi des petites vidéos qu'elle mettait régulièrement sur Facebook, qu'elle alimentait comme ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup... On a sorti un EP. Donc en la signant, on a sorti un EP. Et là, on lui a conseillé... Enfin, on lui a demandé si elle était d'accord pour chanter en français. C'est vrai que moi, j'avais vu son premier EP. Au dos, il y avait... Elle avait écrit un poème et en français. Et puis, je savais qu'elle venait d'une... Elle avait fait des études de théâtre. Elle passait littéraire un peu. Et donc, elle savait écrire en français. Donc on lui a proposé avec mon père, est-ce que tu pourrais écrire en français ? Et c'est vrai que très rapidement après, elle nous a écrit une chanson en français. C'est drôle d'ailleurs. Marc, oui. Oui, parce que je me souviens très bien de ce jour-là où elle est venue dans mon bureau. Et je lui ai dit, tu sais, Loïs, il faudrait que tu chantes en français aussi, que tu chantes en français. Elle m'a dit, mais pourquoi ? Et je lui ai dit, c'est juste parce qu'il va toucher beaucoup plus de gens. Et trois jours après, elle avait fait un texte en français. Oui, je le dis. Ce qui est important de préciser, c'est que, et vous me l'aviez déjà dit, mais c'était une suggestion, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'histoire des quotas et autres. C'était une suggestion de chanter en français. Ce n'était pas une obligation. Et m'avait dit de Jessy qu'elle y avait pris au final du plaisir et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Oui, bien sûr. Et puis, elle était ouverte à tout. Elle voulait faire tout pour que ça marche. Donc, si c'était écrire en français, si c'était en italien, elle l'aurait fait en italien. Bon, c'est intéressant de le savoir. Pour un artiste, de tout faire pour que ça marche. Parce que là, tu disais que ce qui t'a intéressé chez elle, c'est qu'elle avait déjà une vraie idée de ce qu'elle voulait. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut attirer l'éditeur, en fait, de se dire qu'un artiste, au-delà de son talent, on va pouvoir travailler avec ? Non, mais elle savait ce qu'elle voulait. En termes... Enfin, je veux dire, elle avait... Elle avait de l'ambition. Oui, mais suffisamment pour... Mais elle était ouverte aux propositions, en tout cas. Moi, je l'ai sentie toujours très ouverte à toutes les propositions qu'on pouvait lui faire. Oui, après, elle faisait son marché. Elle prenait ou elle ne prenait pas. Mais tout ce qui allait dans le sens d'un gain en notoriété, d'ouverture aux autres, surtout, ce n'était pas une compromission pour elle. C'était toutes les bonnes idées. Elle se les appropriait. Et après, on n'en parlait plus jamais. On touche encore le rôle de l'éditeur qui a été d'ailleurs un double rôle pour vous deux. C'était de conseiller et de donner des pistes, finalement, à une artiste pour essayer de faire en sorte qu'elle soit entendue par le plus de monde, comme tu disais, Marc, tout à l'heure possible. C'est ça, en fait, votre rôle d'éditeur. Et d'hier ou d'aujourd'hui, d'ailleurs. Après, effectivement, il y a le parc de production qui a changé. Merci beaucoup pour ce début d'histoire. On continuera un peu l'histoire après. Est-ce que, Chloé, tu as d'autres questions ? Oui, toi, Charles, tu as commencé chez Naïve. Charles Brault. Moi, j'ai commencé plutôt chez Discographe, à la base, où j'ai développé le département édition et synchronisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la synchronisation ? La synchronisation, c'est placer de la musique sur des films, des jeux vidéo, des publicités. Ça fait partie du métier de l'éditeur ? Tout à fait. Vous avez quand même un sacré catalogue, puisque tu m'avais raconté à l'époque l'histoire de M83. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça paraît le cours de fées, mais ça n'a pas été... Alors, à l'époque, chez Discographe, on n'était pas... Enfin, M83 n'était pas chez Discographe, mais à l'époque de Discographe, on a vu quelques belles histoires avec Cocoon, notamment. Ah oui, super. Et Joe, oui. Angus et Dugaston. Que vous avez découvert, du coup... Alors, qui était signé sur un label qui était distribué par un discographe, qui s'appelle Sovereign Gentle. Et nous, on s'occupait de la synchronisation. D'accord. On a fait pas mal de synchronisations sur Cocoon. Sur quel genre de... On a fait notamment une grosse publicité pour Peugeot. D'accord. C'est un peu le rêve de l'artiste. Oui, qui les a vraiment aidés à briquer sur le single. Les voitures, c'est intéressant, oui. C'est vraiment super. Et en plus, il y avait vraiment juste la musique sur la publicité. Pas de voix off ni rien. Ah oui, le rêve. Donc, c'était vraiment une super opportunité. Donc, c'était très chouette. Et du coup, chez Naïve, où j'ai fait aussi 5 ans, la Success Story, en termes de synchronisation, c'était vraiment... Et c'est toujours M83. Oui. Où on a pu faire des synchronisations partout dans le monde. Et est-ce qu'ils étaient déjà connus en tant qu'artistes ? Ou est-ce que ça a vraiment commencé par les synchros ? Non, ils avaient déjà un profil qui avait déjà commencé à bien se développer, à bien grossir. Notamment aux Etats-Unis. Où ils tournaient déjà. Ils faisaient des grosses tournées, des grosses dates. Mais sur le... Pas le dernier album, mais l'avant-dernier album, Hurry Up. C'est vraiment à ce moment-là où il a vraiment explosé, où il est passé dans le mainstream. Et notamment grâce à la synchronisation. Donc, je ne vais pas dire ça... Bravo. C'est grâce à toi. Notamment grâce à ça. C'est grâce à toi, je l'écoute. Il y avait des titres qui ne passaient pas forcément à la radio. Et donc, assez peu d'expositions en termes de masse média au grand public. En revanche, la synchronisation, elle était partout. Et tout le monde connaît M83. Et c'est la vérité, puisque... J'ai entendu des music supervisors qui défendaient M83 au début. Personne n'en voulait. C'est toujours difficile avec les clients, d'ailleurs, en publicité. Parce qu'au début, quand c'est nouveau, ils n'en veulent pas. Et puis quand ça devient connu, tout le monde en veut. Ça, c'était assez drôle. Au début, je suis arrivé chez Naïve en même temps que la sortie d'album. Donc, j'ai bien sûr fait le tour des agences de publicité, notamment. Et en fait, les gens me disaient, c'est super, mais c'est vraiment trop spé. Mon client ne m'achètera jamais ça. Et puis finalement, on a mis peut-être six mois à commencer à faire des premières synchros. Et qu'est-ce qui peut faire le déclic dans les agences ? C'est à force de l'entendre dans des newsletters ? Je pense qu'il y a eu une convergence de différentes choses où, au même moment, il y a eu des synchros qui ont commencé à l'étranger. Il y en a un qui prend le risque à un moment donné, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu TF1 qui a pris le titre pour l'hymne, enfin pas l'hymne, mais le générique de son émission sur la Coupe d'Europe. Ah oui, ça peut être, d'accord. Donc, tous les jours, je ne sais pas combien de millions de personnes entendaient le titre. Et puis, il a joué à Paris à ce moment-là. Il y a eu vraiment une sorte de... Les planètes se sont alignées. Et puis, petit à petit, il est vraiment devenu, c'était presque même une référence en termes de synchro. On aimerait un petit M83 moins cher. Voilà, moi, je recevais des briefs. Les briefs, c'est un peu du M83. Et j'aurais du M83, mais moins cher et tout. Et moi, je leur disais, mais écoute, j'aime M83, non, discutons. Justement, parlant de synchro, Marc et Jessie, vous abordez comment la synchro, notamment avec Christian The Queens ? Donc, bon, Christian The Queens, c'est devenu, après, aussi, elle a beaucoup de partenaires aujourd'hui. Donc, vous n'êtes plus les seuls dans l'histoire. Mais comment ça s'est passé au niveau de la synchro ? Vous avez essayé pour la démarcher de... Parce que je crois que c'est ce qu'on disait aussi, c'était que tout est spé au début, finalement. Tant que ce n'est pas connu, c'est spé, en fait. C'est le mot qu'on entend quand ce n'est pas connu, c'est spé, quoi. Marc, tu m'as dit que tu développais un peu ce... Au niveau, au moment où, tant qu'on a suivi Christian The Queens avant qu'elle soit signée chez Because... Because, pardon. On n'a pas démarché pour la synchro, parce que ce n'était pas des produits finis. Bien sûr. Après, Because a fait le travail, mais il n'y a pas eu de synchro important. Il y a eu des petites synchros sur des séries. D'accord. Mais il n'y a pas eu de grosses synchros télé. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'un son est synchro-friendly, on dit, je crois ? Il faut demander un spécialiste. Surtout, j'ai envie de dire pourquoi Christine est synchro-unfriendly, finalement. C'est pour ça que ça s'appelle synchronisation. En fait, on a beau penser qu'un titre peut être synchro-friendly, formaté, synchro, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un brief entrant et une musique qui répond à un brief, en fait. Mais il y a quand même des codes qui reviennent. Il y a des modes qui reviennent, évidemment. Mais moi, je pense que toute musique a un potentiel synchro. Demain, je peux avoir un music supervisor de cinéma qui me contacte. Je voudrais une chanson de heavy metal, hardcore, je ne sais quoi. Sur un beau film, ça peut marcher, bien sûr. Pour une séquence très spécifique. Et puis, jamais, quand on aurait eu le titre, on se serait dit, ça serait une super synchro. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est plus à l'envers, quand on reçoit des briefs, etc. Les chances qu'on peut avoir avec les agences, etc. Et puis, voilà, ça monte. Ce qui est intéressant, après, pour faire des belles synchros, évidemment, c'est de faire tout un développement d'artistes. Et puis ensuite, de réussir à vendre l'artiste. En tant qu'image artistique. Et voilà, avoir quelque chose d'un peu sexy pour les agences. Un univers, en fait, oui. Et est-ce que tu t'occupes, d'ailleurs, au-delà des synchros, de mettre en lien des marques avec des artistes pour faire des publicités vraiment avec l'artiste au centre ? Moi, je ne m'occupais pas de ça. Et chez Believe, puisque maintenant, je travaille chez Believe depuis à peu près deux mois, parce que Naïf s'est fait racheter par Believe. Et moi, je suis passé du côté de Believe. Tu as suivi la locomotive. J'ai suivi et je m'occupe des éditions et de la synchronisation chez Believe. Et tu as un catalogue qui a été multiplié par 12 000 ? Qui est pléthorique. Il a été multiplié par je ne sais pas combien. C'est énorme. C'est vraiment, pour l'instant, je suis vraiment, je scratch la surface de l'iceberg. Et c'est vraiment pléthorique. Mais du coup, en termes de lien ? Et en termes de lien avec les marques, nous, on a une personne chez Believe qui s'occupe de ça. D'accord. Ça s'appelle comment ? Donc, on travaille. Brand content. Oui, voilà. Branding. D'accord. Marc, un artiste qui n'est pas think-friendly, mais qui est quand même successful, c'est Jean-Jacques Goldman. Ça dit quelque chose. Y a-t-il déjà eu d'ailleurs une synchro sur Jean-Jacques Goldman ? Je ne crois pas, non. Il n'y a pas de synchro sur des instruments français. Je crois des musiques, je crois des instrues. Non, même des instrues, parce qu'on prend aussi les instrues uniquement. Surtout sur ses projets en français. Je crois qu'il n'y a pas eu des jingles d'émission avec une... Il y a toujours, je crois, le générique de Taratata. Voilà, c'est ça, oui. Oui, qui est une partie guitare de l'homme rouge. D'accord. Il y a dû y avoir du film aussi, beaucoup. Alors, film, c'est non, surtout. Une chanson qui passe dans un film ? Oui, il n'y a dû y avoir, mais pas beaucoup. D'accord. Et du coup, c'est quoi le travail d'édition sur Jean-Jacques Goldman ? Parce qu'on imagine qu'il n'a besoin de personnes. Enfin, au départ... Au début, il a besoin de tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Marc était là. Il a besoin, pas tout le monde, mais d'une personne qui y croit. Et c'était Marc. À quel moment tu l'as découvert ? J'ai découvert... Il avait déjà fait des disques qui n'avaient pas marché. D'accord. Sous son nom. Il avait fait des albums avec un groupe, le Petaille Fong. Ah oui. Il y en a un qui avait marché. Jean-Jacques n'était pas très heureux parce que... Bon, enfin, je ne sais pas. Il n'était pas très heureux dans le groupe, disons, comme ce n'est pas arrivé dans les groupes. Et il avait renoncé, pratiquement. Ah oui. Donc, il avait écrit une chanson pour une fille qui faisait un espèce de télécroché comme ça. Que j'ai écouté. J'ai écouté la chanson formidable. Et j'ai cherché à savoir qui l'avait composée. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je lui ai demandé de faire des chansons pour les autres. Et puis, il était très, très, très réactif. Je lui ai demandé une chanson pour l'un ou pour l'autre. Trois jours après, j'avais la chanson. Et donc, c'était... Voilà, c'était un... Pour faire une analogie avec ce que disait Jessie, j'ai écouté la chanson de Queen. Le point commun, souvent, entre ces artistes-là qui ont beaucoup de succès et qui ont aussi du talent, c'est qu'ils sont aussi des grands travailleurs. C'est ça, c'est important. Vraiment. Jean-Lac, c'était un très, très gros bosseur qui croyait à la vertu du travail, qui bossait dans la journée. Il était avec son frère, il avait un magasin de sport. Et le soir, il est rentré chez lui. C'est un bosseur, quoi. Il était dans le micro et il composait, il composait, il composait. Il m'a amené les chansons. Voilà, moi, j'en ai pas placé beaucoup. Mais t'en as entendu des centaines. J'en ai entendu beaucoup. Et puis, voilà, comme j'avais beaucoup sa voix, sa façon de chanter, je l'ai beaucoup insisté. J'ai beaucoup incité, j'ai insisté pour... Pour qu'il chante, voilà. Il n'y avait pas pensé ? Oui, il avait déjà fait des disques qui n'avaient pas marché. Mais il en avait un peu marre, quoi. Il m'a dit, en fait, moi, je veux bien, si tu t'occupes totalement, moi, je veux pas faire le tour des maisons de disques, je veux pas faire le tour des labels. Tu étais en maison de disques à l'époque ? Quel était ton rapport ? J'étais éditeur, d'accord. J'étais éditeur, oui. Et du coup, à quel moment ça a briqué, comme vous dites ? Ça met du temps. Ça a mis à peu près autant de temps que j'ai six amis pour Christian de Queens, trois ans et trois ans et deux. C'est un temps normal, le développement ? Disons que ça commence à bouger au bout de trois ans. Non, c'est pas un temps normal. D'accord. Ah non, c'est un temps très long. Très long, c'est ça. Mais comme quoi, ne jamais renoncer, puisque la preuve en est entre les deux projets. Ne jamais renoncer. Jean-Jacques Goldman, qui vous l'abandonner quand même, c'était quand même... Bon, ça me place à côté de quelque chose. Abandonner comme chanteur, oui. Je pense qu'il avait renoncé dans sa tête. D'accord. C'est quand la musique est bonne qu'il a lancé. C'était une suffire à la cygne. Ah oui. Mais ça a mis du temps. Moi, j'ai fait le tour de toutes les maisons de disques à l'époque. Elles étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Et personne n'en voulait. Voilà, chacun... On me disait toutes sortes de choses. C'est quoi ? C'est ce P ? Trop de P ? Il y avait un truc qui était très drôle. C'est qu'un jour, on était chez Barclay, je me rappelle. C'est ça. C'est vrai, Charles. Il y avait un directeur d'ici chez Barclay qui s'intéressait beaucoup à Jean-Jacques. Il m'a dit, mais j'aimerais la rencontrer. Jean-Jacques me disait, mais moi, ça me gonfle d'aller les voir. Bon, je lui dis, mais viens, fais un effort. Il est sympa, le type. Et puis, il a vraiment envie de te rencontrer. Donc, Jean-Jacques est là. Et puis, il réécoute les chansons. Et puis, il dit, c'est bien, mais avec une voix aiguë comme ça. En français, on a déjà la voix. D'accord. Jean-Jacques le voyait. Il fait une telle chose. Il dit, mais je peux chanter en allemand, si vous voulez. Il faut garder de l'humour dans cette situation-là. C'est important. Ça a été très long. C'était très dur. J'ai dû attendre que chez Sony... CBS, vous savez quoi ? Que les gens changent, que les directions de label changent pour pouvoir retourner, parce que j'ai vu tout le monde. Oui, c'est fou. Moi, je t'ai espéré. Lui, non. Je crois que c'est quand même... On en reparlera avec le cas d'Écrit Seasons the Quiz tout à l'heure. Mais je crois que tous les projets, c'est 99% de non au départ. C'est super. Et quand c'est oui, on est content et que c'est très, très rare. Mais on va quand même faire une petite pause musicale. On va commencer. Donc, Chloé, tu vas nous annoncer la suite. Oui, on va écouter une chanson de Chine Laroche, Dreamer. C'est un extrait de son premier EP On My Mind qui est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement légal et qu'on adore. Tout à fait. Merci, Chloé. L'atelier radiophonique de Cédric. Un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. C'était Chine Laroche avec son titre Dreamer extrait de son premier EP On My Mind. Bravo, Chine. Merci, Chloé. On reprend notre discussion. Le thème Les Éditeurs avec Jesse et Marc Lombroso. Donc, pour Marc Remarque Records, Jesse Lombroso First Match et Charles Brault de Believe Ex Naive. Voilà, Chloé, une petite question pour reprendre. Une petite question de jeune artiste. C'est à partir de quel moment il est intéressant pour un artiste de chercher un éditeur ? Le timing. Est-ce qu'il lui faut 15 chansons ? Est-ce qu'il faut qu'il ait trouvé son image ? Est-ce qu'il faut qu'il commence à gratouiller et qu'il ait envie d'être aidé pour la suite ? À quel moment on peut vous contacter sans se faire insulter ? Non, mais est-ce qu'il y a un timing ? Je pense que dès qu'il ressent le besoin de ne plus être seul dans son développement, c'est vrai que c'est difficile pour un artiste au départ de se faire connaître. Et un éditeur peut être le partenaire justement pour trouver un tourneur, pour développer les chansons, pour faire de meilleurs enregistrements. Est-ce qu'il faut un minimum de chansons ? Non, ils font les bonnes chansons. Et puis, voilà. Est-ce que c'est l'artiste qui vient vers toi ou est-ce que c'est l'éditeur en général qui déniche l'artiste ? Ça, Christine, c'est toi qui est allée ? Là, c'était moi, mais ça dépend. Vous êtes très sollicité, de toute façon, Marc, tu reçois des sollicitations. Il joue parfois un rôle qui est semblable au travail du manager. C'est ça, c'est souvent des managers de substitution. Alors, parfois, ça peut être un manager. L'avantage de l'éditeur sur le manager, c'est que c'est un manager qui a des moyens, quand même, souvent. Donc, c'est vrai qu'il peut financer de la promo, qu'il peut financer en théorie. Oui, en théorie. Ça peut être un petit éditeur aussi. Tout à fait. Mais déjà, le travail, l'énergie, le soutien, le fait de contribuer, comme disait Jessie, à créer un environnement. C'est-à-dire, si l'auteur, compositeur, interprète, il va trouver un éditeur, et bien, l'éditeur, son boulot, ça va être de trouver un manager, de trouver un tourneur, de trouver ensuite un label. Mais déjà, d'avoir cet environnement où il y a un entourage, etc., c'est très, très, très important. Christian The Queen, ça a été vraiment... On a ramé pour trouver un manager, on a ramé pour trouver un producteur de spectacle, etc. Mais quand les choses se faisaient, et bien, elles prenaient une dimension différente. Oui, chaque pierre est... Oui, parce que chacun a un réseau différent. Et justement, sur la durée, on a été sur la durée... De développement. Tu estimes, je ne sais plus, toi, Jessie, à Christian The Queen, avant qu'on s'intéresse d'ailleurs un peu plus sérieusement, je dirais trois ans et demi, et Marc trouvait ça long, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y avait des investissements, j'imagine. Non, mais c'est assez long. Cinq minutes. Ah oui, d'accord. D'où les chansons à trois minutes trente, c'est important. Respecter le format. Non, je pense que pour elle, c'est vrai que ça a été long. Moi, je n'ai pas trouvé ça long, parce qu'il y a... Il s'est passé des choses. Il s'est passé énormément de choses. On a sorti un EP, elle s'est inscrite à plusieurs tremplins, aux franco, différentes choses. Elle continuait d'écrire, elle a fait plein de premières parties. C'est financièrement peut-être que c'est long pour un artiste ? Bien sûr, pour elle, ce n'était pas facile. Il fallait qu'elle fasse un choix aussi définitif. Est-ce qu'elle continue les études ? Est-ce qu'elle se mette à fond dans la musique ? C'est impossible de faire les deux au départ ? Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, je pense. Oui, mais... Je pense que tout est possible, en fait. Ça dépend du niveau de notoriété recherchée. Oui, déjà, quand la question se pose, c'est que ça va bien. Ce n'est pas forcément non plus un métier. Toi, d'ailleurs, tu as une activité musicale à côté, c'est ça ? Moi, je bricole un peu de musique dans mon coin. Parle-nous de Power Magic Wand. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je fais la musique. La musique, c'est ma passion. Je pense que comme tous ceux qui sont à l'école, tu as un vrai métier d'éditeur à côté. Et donc, j'ai un vrai métier. Et à côté, je bricole ma musique, je m'amuse. Mais tu fais comme des lives. Et je fais des concerts, etc. Donc, voilà, j'ai un vrai petit... Un vrai petit... Comment dire ? Un petit violon dingue, en fait. Mais parfois, c'est le contraire. Il y a des auteurs, des interprètes, etc. qui ont un vrai boulot à côté. Bien sûr. Qui sont à 6 huit heures, qui travaillent dans une boutique. Dans des maisons de disques aussi, parfois. Oui, mais c'est plus atypique, quoi. Normalement, je ne sais pas, quand quelqu'un vient de voir, c'est vrai qu'à la part du temps, je lui demande de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que c'est important de savoir aussi comment il s'en sort, le temps qu'il va pouvoir consacrer à son travail. Et puis, parce que des fois, il faudra l'aider. Mais en tout cas, c'est très sain. Et puis, 3 ans, c'est long. C'est très sain de bosser, en tout cas. Justement, parler financièrement, jusqu'à quel point un éditeur peut aider financièrement un artiste. Alors après, il y a tout dépend de l'éditeur. Il y a des moyens qu'il a. Oui, non, parce que j'ai l'impression que même dans les majors... Donc, les contrats, pour faire un peu simple, mais c'est entre 3 et 5 ans, c'est une préférence. C'est-à-dire que pendant 3 à 5 ans, vous avez la préférence sur l'édition. La préférence, c'est une façon de parler. Mais c'est une façon de parler. C'est un contrat d'exclusivité. Voilà, d'exclusivité. C'est une exclusivité un peu déguisée. Et puis, donc, vous avez normalement une avance qu'on verse au départ, donc qui est récupérable. Ça peut être une avance, ça peut être des avances, au fur et à mesure du temps qui passe. L'avancement du projet. Et puis, il y a aussi des investissements qui se font. De matériel. Attaché de presse, promo. Promo. Et donc, vous, parce que j'ai l'impression que justement, dans les majors, enfin, moi, je vois un peu les chiffres. Toi, Marc, tu dis que ça dépend des éditeurs, mais enfin, il y a quand même une moyenne qui a chuté incroyablement. Alors, ça dépend après de l'artiste aussi. Tu vas me dire peut-être que si c'est effectivement un gros auteur-compositeur qui ressigne, on va lui donner une grande avance. Mais pour les auteurs-compositeurs débutants, par exemple, on signerait aujourd'hui Christine and the Queen, ou même Jean-Jacques Goldman en débutant. Combien on lui donnerait aujourd'hui ? On ne lui donnerait pas 40 000 euros. Non, sûrement pas. On est dans les 5-8 000 euros. Ces avances, c'est ça. C'est ça ? Oui, 8, 10, peut-être. Entre 5 et 10, voilà. Il y a des avances importantes qui se donnent encore aujourd'hui, 30, 40, 40. Mais la plupart du temps, quand on donne ces avances-là, c'est que l'artiste... Il a déjà briqué un peu. Voilà, il a déjà un label. Il y a déjà un truc qui se passe. On sait qu'on va récupérer... Ou bien il y a déjà de l'argent dans le pipe, comme on dit. C'est-à-dire que dans les tuyaux, à la SACEM, qui n'a pas encore été distribuée. Qui va remonter rapidement. Voilà, donc ce n'est pas vraiment risqué. C'est un travail de banquier, quoi, à ce moment-là. Et comment on explique qu'aujourd'hui, ce soit l'éditeur qui tienne ce rôle, alors qu'à la base, c'était quand même le rôle du label de payer un peu pour les enregistrements, les clips, etc. Moi, j'ai cette image. Je ne sais pas. Alors, c'est le cas. Ça a toujours été... C'est toujours le cas. Mais ils prennent moins de risques aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça dépend. Ça dépend. Comme on disait au début, de toute façon, les rôles se sont mélangés. Toi, Charles, chez Believe, c'est du coup aussi un gros label. Ça se passe dans quel ordre ? C'est d'abord des artistes signés sur labels qui sont ensuite édités ? Justement, on évoquait le concept de convergence, en fait, sans en parler. C'est ça, oui. Mais en fait, aujourd'hui, les éditeurs deviennent de plus en plus producteurs et les producteurs de plus en plus éditeurs. Et nous, par exemple, chez Believe, les signatures artistes, elles se font en signatures artistes production et signatures éditions. Systématiquement. L'idée, pas forcément systématiquement, et surtout Believe, c'est une société qui est à la base distributeur digital. Donc avec différents étages de services, avec notamment TuneCore, qui est le service pour les auteurs-compositeurs artistes non signés qui veulent être distribués partout dans le monde. Et du coup, ils doivent payer, je crois que c'est 39 ou 30 euros par an. Et ils récupèrent 100% de leurs royalties. Et ils sont absolument partout sur tous les shops. Donc là, pour le coup, ils ne sont pas édités. Ils ont toutes leurs éditions. Et là, ils gardent tous leurs droits. Il y a aussi la possibilité de payer pour avoir le service édition. D'accord. Et le service synchronisation. Et dans le cadre d'une synchronisation, ils récupèrent 80% des droits. D'accord. Et dans le cadre de la gestion éditoriale, ils récupèrent 90% des droits. D'accord. Je suis sûr que Marc a un avis sur la question, justement, des producteurs qui sont aussi éditeurs, surtout. Non, moi, j'ai un avis qui n'est pas que mon avis. Tu connais les deux mondes. En fait, non, il y a des maisons de disques qui, quand il y a un artiste, veulent une partie de l'édition. Bon, alors quand c'est un éditeur qui a fait tout le boulot et qui a mensage à Iran depuis trois ans, etc., c'est un peu difficile à accepter parce qu'il n'y a rien à contrepartie. Il n'y a juste parce qu'on a besoin d'avoir des revenus supplémentaires, etc. Mais il n'y a pas de travail d'éditeur. Ce n'est vraiment pas des éditeurs. C'est des reversements commerciaux, derrière la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas éditeurs à la SSEM. Limités dans le temps et qu'ils ne sont pas, effectivement, sur l'œuvre. Oui, limités dans le temps. C'est-à-dire que le temps en question, c'est le temps que ça marche. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est difficile à avaler pour un éditeur. C'est une sorte de caution, mais des fois, c'est obligatoire. D'autant plus, Marc, aujourd'hui, qu'on vend plus de disques. Enfin, on vend des disques, je ne vais pas dire de conneries pareilles. Mais on vend beaucoup moins de disques, donc ils sont obligés de se rattraper sur les éditions. Donc on t'embêtait peut-être un peu moins sur tes parts éditoriales avant qu'aujourd'hui. Oui, bon, il ne vaut pas de la peine. Parce que, bien sûr, on vend moins de disques. Mais il y a le streaming qui se développe énormément. Donc le marché, on le connaît. Il a été compensé largement par le streaming maintenant. Donc il n'y a pas de raison d'aller... Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est juste parce qu'ils veulent absolument toucher un peu. Surtout, après, des fois, tu parlais de convergences. Il y a des convergences qui ont des vrais risques. Quand un label, Warner, par exemple, ou Vagram, je crois que c'est à peu près les seuls qui ont une des boîtes de production intégrée, totalement intégrée à eux, Universal ne le fait pas systématiquement, quand on signe en disque, on signe en disque, en édition et en spectacle. Et s'il y a un moment où ça ne marche plus, on n'a pas de... En spectacle, c'est un risque. Le spectacle, ça ne rapporte rien avant un petit moment. Donc ça, ça peut se justifier. Mais ensuite, les contrats sont un peu différents. On ne rentre pas plus dans les détails. Chloé, une question ? Je voudrais revenir en tant qu'artiste. J'ai une autre question. Jesse, est-ce que tu pourrais nous préciser les différents modes de découverte d'artistes ? Quels sont les différents endroits où tu vas les découvrir ? Est-ce que tu sors beaucoup ? Est-ce que tu es beaucoup sur des sites ? Et si oui, lesquels nous misent ? Que fais-tu le soir ? Où te croiser ? Je vous avouais la vérité. Je ne sors pas. La vérité, c'est parce que je ne suis pas une grande sorteuse. Et du coup ? Et du coup. Alors, sur Internet d'abord. Quel site en particulier ? Facebook quand même, sur les fils Facebook ? Sur les fils Facebook, sur des blogs. C'est quoi tes blogs références, par exemple, si on devait en citer trois ? Franchement, je veux. D'accord. Mais le bouche-à-oreille, beaucoup. Oui, recommandations. Oui. Les tremplins, les festivals, les barres en transe, le chantier des Franco, des Kien, tremplins. Les dispositifs d'accompagnement, comme ça, tous ces... Bien sûr. Et puis ensuite, oui, moi, en général, ce que je fais, c'est que quand même, j'écoute avant. Si ça me plaît, je vais voir en concert. D'accord. Mais je vais rarement, comme ça, à l'aveugle. D'accord. Je crois que dans les dernières signatures, il y a un After Marianne, par exemple. Oui. Donc ça, c'est une des dernières signatures en édition. Oui. Avec Marc. Avec Marc, d'accord. Donc, en fait, pour préciser, vous avez deux structures à part entière. Mais évidemment, vous connaissez bien. Donc, vous avez quand même le droit de collaborer parfois ensemble. Non, mais c'est assez... Donc, vous arrivez à trouver un équilibre comme ça. Comment, d'ailleurs, ça a commencé ? Jessie, tu t'es intéressée comment au métier d'éditeur en voyant ton père ? Ou tu voulais faire autre chose ? Je crois que tu as travaillé, d'ailleurs, chez des concurrents avant d'arriver chez ton père. Si je me souviens bien. C'est vrai. C'est l'adolescence. Au départ, moi, je n'étais pas du tout bouée à travailler dans la musique. D'accord. J'ai grandi avec un père qui écoutait énormément de musique, mais qui gardait son métier un petit peu pour lui. Oui, c'était son jardin secret. C'est ce que tu m'as dit. Un petit peu. Et puis, moi, je pensais que j'allais travailler dans l'art, dans le métier de l'art. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai eu le désir d'en savoir un peu plus. Avec un artiste en particulier ? Non, pas avec un artiste en particulier. Ta façon de... Non, mon père venait de remonter Remarque et il m'a proposé de commencer à travailler avec lui. Mais t'as dit, va travailler ailleurs d'abord. Non, j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis, moi, je ne connaissais rien au métier d'éditeur. Donc, au début, c'est vrai que j'assistais beaucoup à ses rendez-vous pour savoir comment ça se passait. Et puis, je faisais qu'écouter, écouter, écouter, écouter. J'avais fait un stage chez Sony et chez HBMG, c'est ça, avant ? J'avais fait un stage chez Universal et un chez Sony. En édition aussi ? Non, chez Sony, à la promo, en disque, chez Columbia. Et chez Universal, c'était des stages très courts. Ça permet d'avoir une petite idée de tes futurs interlocuteurs. Et c'est l'édition qui t'a touchée ? De tous les métiers qu'on peut avoir dans le disque ? Enfin, dans la musique ? Non, franchement... T'aurais pu être tourneuse, manageuse ? Tourneuse, non, elle n'aime pas sortir. Non, c'était un peu par hasard que je suis tombée sur l'édition parce que mon père remontait une boîte d'édition. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, je pense, qui me convient vraiment parce que j'aime être au début de la carrière des artistes. C'est très excitant, vraiment, et progresser en même temps qu'eux et les suivre au plus près, au tout début, quand il n'y a pas tout l'environnement de la maison de disque avec tout ce que ça peut comporter. Et justement, voir grandir une artiste du tout début à aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la cinquième personnalité mondiale ou quelque chose dans le genre qui est tombée il n'y a pas longtemps ? Alors après, c'est des tableaux et des classements particuliers. Mais c'est comment, d'ailleurs, tous les deux. Je crois que Marc, tu avais une petite réticence d'ailleurs sur Christian The Queens au début. Tu as laissé Jessy faire. Non, tu n'étais pas... Non ? Non. Ah oui ? Ah, moi, dis oui. Je ne veux pas... Je dis oui et de le savoir. Non, non, non. Au début, il trouvait ça très compliqué. Oui, on doute. Mais c'est vrai que dès qu'elle a commencé à chanter en français... Ça a lui le déclic. Un petit peu. Mais comment vous vivez, du coup, maintenant, cette expansion du projet ? C'est beaucoup moins artisanal et familial, finalement. Comment est-ce que vous... J'imagine. C'est vrai qu'une fois... La famille s'est agrandie. C'est ça. D'ailleurs, oui, est-ce que vous avez encore un rôle aujourd'hui vis-à-vis de Christian The Queens ? Non, non, plus du tout. Une fois qu'elle a signé en maison de disque, moi, c'est vrai que j'ai tenu à participer à la création de l'album, au choix des chansons, etc. Donc, j'étais au rendez-vous artistique pour choisir la chanson, mais c'était vraiment mon désir. Je n'étais pas du tout indispensable et ils auraient très bien pu... Tu aurais pu rester éditrice et puis voilà. Ce n'est pas un petit peu frustrant, ça, d'ailleurs, de suivre tout le développement et de le passer dans d'autres mains pour la suite ? C'est le jeu, je pense. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant. Ah, c'est frustrant, d'accord. Ah oui, oui, non, c'est frustrant. Ah, je pense que vous étiez moins d'accord. Non, mais tu vis le début la galère et puis tu vis pas les tapis rouges, quoi. Mais est-ce que vous, justement, Marc, toi, tu connais bien le disque, est-ce que vous auriez pu l'apprendre sur Remark Records ou un label que tu aurais pu monter dans une majeure ? Non, d'abord, à l'époque, on n'y a même pas pensé parce que je venais de monter les éditions, je n'étais pas en train de... Oui. J'avais décidé d'arrêter de la production et puis je pensais qu'il fallait un label avec une image qui lui ressemble un petit peu. Je crois qu'il n'y avait pas tant de propositions de labels, c'était quoi, 5-7 et Bico ? C'est ça. Donc là, vous n'auriez pas... Mais alors, du coup, en tout cas, merci d'avoir l'honnêteté de dire que c'est frustrant parce que c'est vrai que j'imagine que... Donc, vous repartez après sur des projets vierges en ayant un peu cette appréhension de trouver une autre Christine and the Queens et finalement de vouloir l'accompagner plus loin ou pas ? La prochaine fois ? La prochaine Christine, vous voulez l'accompagner plus loin ? Ou vous feriez différemment pour l'accompagner plus loin ? Franchement, ça dépend des projets, ça dépend de l'artiste, ça dépend des désirs de l'artiste aussi. Bien sûr. Comme disait mon père, je pense que Christine, elle avait aussi le désir de peut-être de s'exporter à l'international, d'avoir une maison de disques qui puisse l'accompagner dans ça. Oui, elle voulait intégrer un label qui lui ressemblait d'une certaine façon, dans laquelle elle allait se retrouver. Ça n'a jamais été un sujet de conversation, d'ailleurs, avec elle. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on aime bien, on n'a pas envie de lâcher de l'histoire. Et du coup, Charles, finalement, toi, tu es amené au sein de Believe et avant à Naïve à suivre des projets tout le long, c'est-à-dire à les commencer en édition et à les accompagner plus loin. C'est intéressant. Oui, oui, nous, on les accompagne du coup. Charles, un métier intéressant. Voilà, jusqu'à, on les accompagne effectivement toujours. Après, effectivement, chez Believe, c'est un peu, c'est assez vaste. Il y a un catalogue qui est assez pléthorique, donc c'est un peu difficile d'accompagner tout le monde. Du coup, vous êtes très nombreux. Comment ça se passe, les sélections ? La structure, peut-être ? Non, comment on se dit, bon, en ce moment, on va bosser sur tel artiste et comment on fait avec les artistes qui n'ont pas forcément de l'actu pour continuer l'accompagnement entre deux... Sans les laisser tomber, en quelque sorte. En fait, déjà, au sein de Believe, il y a plusieurs labels. Donc, il y a Naive qui a été intégré. Il y a Believe Recordings. Donc, il y a vraiment deux labels forts, avec des entités fortes qui, du coup, signent des artistes en édition et en production. Et ensuite, il y a tous les labels qui sont distribués avec des étages différents de services, avec des services plus ou moins accompagnants, avec en bas, donc on parlait de TuneCore tout à l'heure. Mais ensuite, il y a tout ce qui est Believe Digital, avec la distribution, avec des labels managers qui sont consacrés aux labels, mais qui travaillent moins avec les artistes, du coup, qui travaillent vraiment avec des producteurs. Et puis ensuite, il y a les labels services, donc des services de distribution plus plus, avec marketing, promotion, etc. Donc, finalement, vous êtes peut-être moins proche de l'artiste directement. Voilà, après, dans la structure, il y a des artistes qui sont signés sur les labels de Believe, dont on est proche. Et ensuite, ceux qui sont signés sur la distribution, dont on est un petit peu moins proche. Avec des intermédiaires. Avec des intermédiaires. Oui, je pense que la différence qui vous sépare, c'est qu'effectivement, toi, Charles, tu es quand même au sein d'une maison de disques, même une grosse maintenant maison de disques. Donc, du coup, toi, tu as un rapport avec le disque qui est direct. Alors que peut-être que Marc et Jessie sont à la base du projet sur le répertoire, sur vraiment les premiers pas de l'artiste, et justement, à vouloir trouver des partenaires type maison de disques. Très différent. C'est très différent. Oui, Believe est beaucoup une société de services. Voilà, le modèle économique de Believe est assez très différent. En fait, c'est très différent de tous les autres. Bien sûr, c'est même... C'est une maison de disques. On s'en passe au ligne, il y a Universa, un ligne, il y a Honor. C'est complètement différent. Et est-ce que ce n'est pas, du coup, dangereux pour un artiste d'avoir toutes ces pièces dans le même sac ? Le mot est lâché. Éditeur, producteur. Ça peut l'être. C'est un peu la mode de faire du... Le 360. Ensuite, il faut avoir le choix pour pouvoir dire donc quoi. Mais ça peut être un inconvénient. On parlait tout à l'heure de la soirée Sassème qu'on a vu et de Christophe Maé qui travaille en édition, en production, en production de spectacle chez Warner. Tout Warner, oui. Quand ça marche, c'est très bien. C'est vrai que lorsqu'il y a un maillon qui ne marche pas terrible parce qu'on ne s'entend pas très bien avec la personne qui se trouve des éditions ou de la tournée, mais qu'on s'entend bien, c'est un problème. Ça peut être un problème. D'ailleurs, là, on ne parle que des succès. Et là, on ne peut pas partir. Bien sûr. Moi, je vois ça aussi comme un aspect positif parce que généralement, quand une structure veut être à la fois éditeur, producteur, je parlerai un peu moins des producteurs de spectacles parce que ça, je connais du coup un peu moins, mais ça veut dire aussi qu'elle veut mettre le paquet, en fait. D'accord. C'est qu'elle est vraiment... Oui, ce n'est pas juste... Qu'elle veut investir et qu'elle veut avoir évidemment un retour sur investissement, mais qu'elle veut investir aussi. Donc ça, pour un artiste, c'est quand même super intéressant. Le tour chez First Match ou Remarque, pas pour l'instant, vous placez vos artistes sur des projets, sur des tremplins, vous leur présentez des tourneurs, mais non, ce n'est pas votre... Vous n'avez jamais envie de développer même un label ou un... Label, ils ont Remarque Record. Label, oui, oui. Label, moi, en ce moment, je... Et en plus, qui est en plein actuel. Mais le spectacle, ça m'est arrivé une fois, mais parce que j'ai m'associe avec un produiteur de spectacle. Pourquoi le retour du label aujourd'hui, Marc, alors que... Pour ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on suit les projets. Pour éviter les frustrations ? Enfin, ce n'est pas pour éviter les frustrations, c'est pour vivre les aventures. Elle est plus loin, oui. Je comprends. Elle est plus loin. C'est vrai. Une petite... Peut-être dans ce cas-là, on va passer sur une deuxième petite pause musicale. Tout à fait. Donc, nous allons écouter un titre du duo Megatop, qui s'appelle Les Points liés, si je crois bien, Chloé. C'est bien le nom. Ils viennent tout juste de sortir leur clip, qui est disponible sur YouTube. Donc, Megatop, Les Points liés, et c'est en français. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. Musique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. Musique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. Des vapeurs, parfois je me fais peur Le temps est à découler, ne m'en veux pas, j'ai tout fait J'ai tout fait pour rester, mon cœur commence à plier Tu m'as vu déshabiller Les poignets Les poignets Les poignets De haut je nous vois, debout chez quatre bras De haut je nous vois, debout chez quatre bras Je n'ai plus pensé, je regarde passer Les souvenirs plaisant Mon regard troublé, ton sourire grillé Nos mains sur le volant Je laisse aller Les cendres et la fumée Le temps est à découler, ne m'en veux pas, j'ai tout fait J'ai tout fait pour rester, mon cœur commence à plier Tu m'as vu déshabiller Les poignets Les poignets Les poignets Les poignets De haut je nous vois, debout chez quatre bras De haut je nous vois, debout chez quatre bras Les poignets Le temps est à découler, ne m'en veux pas, j'ai tout fait Je te fais Je te fais pour rester, mon cœur commence à plier Tu m'as vu déshabiller Les poignets De haut je nous vois, debout chez quatre bras De haut je nous vois, les poignets Du groupe Megatop Je crois que Claude t'a coupé un peu au micro Mais c'était effectivement Megatop sur les points liés Tout à fait Donc écoute C'est l'occasion pour aborder cette dernière partie d'émission Avec donc Marc Lombroso de Remarque Jessie Lombroso de First Match Et Charles Brault de Naïve Qui ont un point commun Qui est celui du métier d'éditeur Oui Charles, tu voulais ? De Billy Ah pardon, excuse-moi Il faut quand même préciser que c'est très très récent Que Naïve est une ancienne maison Qui a beaucoup évolué Qui a eu quelques difficultés Et qui aujourd'hui est entre deux bonnes mains Mais en tout cas ça reste quand même l'identité Naïve Au sein de Belive Tout à fait Alors Charles, au sein de Belive Tu t'occupes beaucoup de la synchro Moi j'aimerais beaucoup savoir A quoi ressemblent tes briefs du moment Quels sont les stars de la synchro du moment Les sons que les agences de pub aiment beaucoup Alors en ce moment Moi j'ai l'impression Qu'il y a quand même une petite tendance Woodkid Ouais Qui est assez flagrante C'est un petit moment Ça fait un petit moment Mais dans les briefs qu'on reçoit C'est toujours ça Il y a un petit peu de flou Qu'est-ce qui plaît ? Le côté un peu cinématographique, électro Le côté cinématographique Et aussi la voix Ouais, d'accord Il y a un petit côté aussi Il y a la mode un peu de tout ce qu'on entend Les côtés Donc Woodkid c'est un peu moins ça Mais il y a beaucoup de choses un peu R&B Un peu Le new R&B Un peu indie Indie, électro R&B Banks Ce genre de Donc c'est assez rigolo de voir Je crois qu'on avait reçu Fabrice Dubon de Game Et je crois que Iron a été synchronisé 82 fois Ce qui est pas mal pour un seul titre Je pense que c'est le rêve de tout éditeur Et je crois que d'ailleurs Woodkid est en ce moment sur un Dior C'est beaucoup moins qu'un 83 Ah oui Et sur Dior d'ailleurs je pense en ce moment Woodkid avec un... J'ai l'impression d'entendre aussi beaucoup de voix féminines moi sur les... Pub ? Ouais sur les pubs Un peu lent, féminin J'ai l'impression qu'il y a un peu deux Il y a le gros électro Woodkid Cuissant Et le petit filet de voix féminin Enfin il y a tous les sites de produits en même temps Il y a toujours Bien sûr Mais j'ai l'impression que c'est deux grosses... La voix féminine La voix féminine transgénérationnelle Plutôt happy Ça c'est un peu le brief classique Tarte à la crème Sur Jessie Dans tes dernières signatures Il y a After Marianne Qui est un groupe toulousain Moi je connais Il y en a Il y en a des Kidwise dedans C'est un Augustin Et Donc tu peux nous parler un peu de cette découverte After Marianne Comment c'est arrivé ? C'est arrivé Par... Laurent Clery ? Non After Marianne c'est arrivé Parce que j'ai engagé une assistante Oui Qui est de Clermont-Ferrand D'accord Et qui est une amie d'enfance De la chanteuse Auteur-compositeur D'After Marianne En fait il y a deux membres de Kidwise C'est ça D'accord Et c'est elle qui nous en a parlé D'accord Et vous avez craqué donc tous les deux là pour le coup ? C'est exactement ça C'est à dire qu'on a écouté un petit peu ensemble Et puis je lui ai dit ça me plaît Il m'a dit Ça me plaît aussi Ça me plaît aussi Je lui ai dit comment on fait alors qu'il Il m'a proposé qu'on passe ensemble Et comment on fait ? Du coup comment vous faites ? Et bien on travaille ensemble Sur le projet J'ai essayé d'aller voir sur scène en premier D'accord Ils ont fait un showcase sur Paris ? Non moi j'étais allée J'étais allée à Toulouse Oui c'est ce que j'allais demander Parce que Justement en tant qu'éditeur Est-ce que vous avez l'impression De travailler majoritairement avec des Parisiens ? Parce qu'on a souvent l'impression Quand on est artiste en province Que c'est pas facile Il y a une mine en province Il faut monter à Paris Et on a quand même l'impression Qu'il y a une explosion Ces dernières années Des petits groupes de Strasbourg De Toulouse Je pense à l'Astrait Il y a Rouen pas mal Moi j'ai une autre artiste Mila Auguste Qui est Corse Ça me pose Tu es allée en Corse Pour la voir ? Avec grand plaisir Oui On a commencé A quelques semaines D'ailleurs C'était très bien Très bien La prochaine sera de Miami Mais non Moi ça me pose pas un problème Tant que les artistes sont disponibles Pour se déplacer S'il y a un moment donné Oui parce que c'est quand même Beaucoup à Paris Que ça se passe pour la suite On est d'accord Oui et puis s'il y a des dates À Paris Que l'artiste ait la possibilité De prendre du temps Et pour faire de la promo S'il y a de la promo C'est souvent à Paris Mais moi ça me pose pas Pas de problème Au début de carrière Tant qu'il y a pas énormément de choses C'est pas un souci Et du coup comment vous gérez Le planning Le planning des artistes au départ Qui ont la plupart du temps Un métier à côté Enfin c'est quoi La bonne disponibilité Pour un artiste au départ Comment il peut s'arranger Pour vivre Tout en faisant sa musique Et en développant Alors là Il y a que des cas particuliers C'est ça C'est du sur mesure Moi j'ai un groupe Que je suis en train de développer Et j'ai trouvé Parce qu'on a fait Un deal avec une major Donc pour un deal de licence L'album va se faire Et je trouvais que les titres étaient longs À venir Et ils m'ont expliqué Ils avaient beaucoup de mal à le faire Que comme ils travaillent Ben ils peuvent pas Dans la semaine Etc Donc il y en a un Qui a un petit studio d'enregistrement Qu'il loue à des clients D'accord Donc je lui dis Ben voilà Je vais le payer moi Je vais te louer ton studio Je vais le louer Et puis vous allez travailler dedans Pendant que C'est intéressant Et donc là effectivement Tu donnes des moyens de producteur aussi Voilà C'est ça C'est là que tu mélanges Mais là je suis producteur Et là t'es producteur Donc ça t'en va encore mieux Est-ce qu'on va bientôt terminer cette émission Chloé une dernière question Peut-être pour résumer Donc Charles toi Les artistes du moment Donc on est dans du Woodkid Ça fait quand même un bout de temps Mais ça reste toujours un brief gold Comme on dit C'est quoi ta toute dernière synchro Bah toute dernière synchro On peut pas le dire Il y a 5 minutes Peugeot avec Woodkid Non c'est pas chez moi Woodkid Mais non non Je dirais M83 Parce que j'en fais à peu près Peut-être 2 ou 3 par semaine Et ça te dérange pas les marques d'ailleurs D'avoir toujours les mêmes Enfin d'avoir le même son Parfois il y a la même musique Sur plusieurs marques Oui ça peut arriver Il peut y avoir des petites batailles Ça peut arriver Mais généralement C'est parce que les clients Sont pas sur les mêmes pays Et des campagnes qui sont Ah oui et toi Ils réservent pour l'Allemagne Parfois ça chevauche un petit peu Est-ce que le français marche Sur les pubs ? Alors moi J'en fais très rarement À part pour des films Et pour des pubs C'est super rare Ça peut arriver Mais il faut vraiment que Que les paroles Soient vraiment dans le Dans le champ lexical C'est drôle comme ça Dérange moins en anglais Oui parce qu'il n'y a pas de Ça chevauche pas Les paroles ne se chevauchent pas Par rapport au message De la publicité Donc je pense que Du coup l'anglais C'est mieux pour ça En parlant de la langue Du coup Jessie et Marc Sensibles aux français je crois Oui Moi je me dis Non moi aussi Ça vous était D'accord Non moi les artistes Que je produis Sont d'anglais par exemple Mais vous prenez compte Du contexte Notamment les radios Donc pour vous C'est quand même un argument Non mais L'important c'est que L'artiste fasse Ce qu'il fait de mieux D'accord Voilà S'il est capable De faire des textes en français Bien sûr C'est toujours une suggestion After Marianne On est en train de L'anglais Avec elle Pour que ce soit en français aussi Mais comme il y a Julien Doré Qui a fait un livre avec elle Qui maintenant à l'avenir Veut faire sans doute Les textes à Marianne Ce sera en français D'accord Naturellement Il ne faut pas forcer les choses Il ne faut pas forcer les choses Et continuer Ce n'est pas plus simple encore Aujourd'hui De chanter français en France Oui c'est plus simple Oui Parce qu'il y a moins de propositions Peut-être Oui 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 Non c'est vrai Que c'est plus simple Et puis les radios Il y a des quotas Etc Mais on ne peut pas changer La nature des gens Si c'est bien d'anglais C'est bien d'anglais Bon et bien Comme l'aura fait remarquer Marc Quand c'est bien c'est bien Et quand la musique est bonne L'important c'est de chanter L'important c'est de se faire plaisir Merci à tous Merci beaucoup Pour votre participation Merci J'étais très content De vous recevoir Merci Famille Lombroso Donc père et fille Qui ont deux structures Quand même différentes Qui étaient aussi importantes Mais qui continuent à collaborer Donc Marc Lombroso De Remarque Records Qui reprend Jesse Lombroso De First Match Et Charles Brault De Believe Ex Naive Donc merci également A Christophe Dacuna Qui est le directeur De l'antenne de Radio Campus Et réalisateur de cette émission A toute l'équipe évidemment De Radio Campus Chloé merci beaucoup On a écouté une belle musique Aujourd'hui C'était magnifique On retiendra donc Le groupe Megatop Avec les points liés Qu'on va chercher sur Youtube C'est magnifique Ce sont déjà 4000-5000 vues Je crois Donc co-animatrice de Choc Chloé Philippe Tricot du Studio Bleu Et si vous souhaitez Avoir plus d'infos Sur l'atelier de Cédric Envoyez nous Votre candidature Ou prenez rendez-vous www.latelierdecedric.com D'ici là Passez une excellente fin de week-end Et rendez-vous le mois prochain Pour de nouvelles aventures musicales Bye bye Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501